salut les amis salut tout le monde bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée réveil d'afrique aujourd'hui nous allons faire un petit tour du côté de la guinée conakry où les choses se précise de plus en plus mamadou mbouya est en train de négocier pour essayer de prolonger la durée de la transition depuis son arrivée au poste des premiers ministres baouri a rappel aux guinéens que il doit y avoir un glissement des dates en ce qui concerne la durée de la transition et la cdao doit accepter cela car mamadou mbouya est appuyé par le président français emmanuel macron c'est triste a dit mais la vérité tous les guinéens doivent le savoir mamadou mbouya veut organiser une assise avec les grands leaders politiques de la république de guinée pour essayer de voir dans quelle mesure la durée de la transition sera encore prolongée pourtant elle avait été clé en signant un accord avec la cdao alors ne soit pas surpris que mamadou mbouya demande cinq ans pour organiser les élections en riz guinée comme l'affaire sont frais du sénégal le capitaine ibrahima saoui alors nous comprenons donc la politique reste pour les politiciens mamadou mbouya était venu mettre fin au calvain des populations et organiser les élections dans un bref délai mais voilà que dans un coup d'état mamadou mbouya va décider encore de frapper un autre nouveau coup d'état espérons juste que la population guinée de guinée se soulève et empêche cela sinon même après ce prolongement mbouya devrait modifier la constitution pour se présenter aux élections présidentielles et diriger le pays en tant que président raison pour laquelle nous pouvons dire au guiné que les prochains jours seront sombres car mbouya va vouloir prolonger la transition pas d'un an pas de deux ans mais de cinq ans il veut encore un mandat et bien les amis c'est ici que pour enfin c'est tout petit bulletin d'information restera abonné restriculé à la chaîne à taille soit très intéressante à très bientôt